Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 22 août, la balistique confirme que la balle retrouvée au Spoon provient de l'arme de Nordin, Youssef Agal. Et un témoin a vu une motocross démarrer juste après le braquage. Milan, Félix Guibal, a donc dit la vérité. Il a volé la voiture et a fait les braquages mais n'a rien à voir avec ce qu'il s'est passé à la paillote et au Spoon. Aurore, Julie Desbazac, pense que Milan est trop narcissique pour avoir un complice. L'autre copie simplement le mode opératoire pour brouiller les pistes. Tout va bien du côté de Tristan, Mathieu Alexandre. La balle a seulement éraplé sa cuisse et il sortira dans l'après-midi. Gaspard, Mogamde Béchiev, est soulagé mais il en veut à son oncle et à Barth, Hector Langevin, de s'être interposé. Mais une phrase de son neveu fait écho en Tristan, qui semble le suspecter d'être le braqueur. Néanmoins, au commissariat, il ne fait pas part de ses doutes à Martin, Franck Monsigny. De retour à la maison, il confronte tout de même son neveu qui n'y en bloque. Juliette, Mathilde le breguier, refuse de croire Tristan. De quoi le faire douter. Tristan s'est neveu d'avoir accusé Gaspard de l'avoir tiré dessus. Sauf qu'il avait raison. Sur la plage, on voit en effet Gaspard récupérer un sac caché dans les rochers dans lequel se trouve l'arme de Nordine et son masque de clown. Au même moment, alors qu'Emma, Luna Lou, demande des nouvelles de Milan à Raphaël, Jennifer l'aurait, celle-ci s'agase. Emma ne se rend pas compte de la gravité de la situation. Conduire une voiture volée risque de faire sauter son sursis. Raphaël s'inquiète pour Emma et n'est pas sûre de lui faire encore confiance. Mais Emma lui assure qu'elle n'a rien fait d'autre et lui promet d'être transparente avec elle désormais et qu'elle n'aura plus de mauvaises surprises. Aurore piège Nordine et Martin Aurore cherche à savoir où en sont les amours de Manon, Louvia Bachelier. Si elle accepte de lui dire qu'elle est amoureuse, la jeune femme refuse tout de même de lui dévoiler de qui il s'agit. Mais leur discussion est interrompue par Sophie, Carole Diannick, qui dépose à l'adolescente un sac d'affaires appartenant à Nordine. Aurore ne comprenant pas, Sophie s'empresse de lui dire que son collègue couche avec sa fille. Néanmoins, la policière née ne veut pas à sa fille et s'amuse de la tête que fera Nordine lorsqu'elle lui ramènera son sac. Et elle avait raison. Son collègue n'a jamais été aussi embarrassée qu'à cet instant, et ce pour le plus grand plaisir d'Aurore. Cette dernière fait ensuite semblant d'être vouloir à Martin de ne pas le lui avoir dit. Et va même jusqu'à accuser Nordine d'abuser de sa fille, du fait de leur différence d'âge. Aurore savoure sa vengeance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada